Salut les entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est destinée à vous expliquer la fiscalité sur les dividendes. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée aux entrepreneurs ambitieux. Car aujourd'hui, nous allons discuter de la fiscalité sur la dividende. Encore une fois, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Grégory Prouveau, expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur depuis l'âge de mes 25 ans. Et aujourd'hui, avec mon cabinet d'expertise comptable FICO et mes 35 collaborateurs, j'accompagne au quotidien la vie de centaines d'entrepreneurs. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire deux rappels. Le premier rappel concerne le montant du bénéfice distribuable. Quel montant de résultat peut-on distribuer sous des dividendes ? Eh bien, c'est très simple. Ce qui va être distribuable, c'est le bénéfice qui reste dans la société après avoir versé tout impôt et toute taxe, notamment l'impôt sur les sociétés. Chaque année, les associés se réunissent en assemblée générale d'approbation des comptes et peuvent décider s'ils se versent ou non des dividendes. Donc ce qui peut être distribué sous forme de dividende, c'est le bénéfice, soit qui a été généré durant l'année qui vient de s'écouler, ou le cumul des bénéfices antérieurs qui n'a pas été distribué. Et il s'agit là du montant distribuable. Si vous décidez lors de cette assemblée générale d'approbation des comptes de distribuer des dividendes, eh bien, sachez que chaque associé va avoir droit à sa cote-part de dividende dans la proportion de sa détention dans le capital. Vous ne pouvez pas retirer le droit à l'un des associés de recevoir des dividendes. Voilà pour la partie rappel. Mais maintenant, avançons. Allons un petit peu plus loin. Je vais vous présenter les deux options fiscales auxquelles nous avons le droit lorsque l'on est fiscalisé sur des dividendes. La première est l'ancienne méthode. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir un abattement de 40% sur le montant des dividendes que vous recevez. Puis, sur les 60% restants, vous allez être soumis à l'impôt sur les revenus au barème progressif. La deuxième option qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 consiste en le paiement d'une flat tax au taux unique de 30%. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit à cet abattement de 40%, mais que vous êtes soumis à l'impôt au taux unique de 30%. Et cela inclut le paiement de l'impôt sur le revenu. Alors concrètement, lequel faut-il choisir ? Eh bien, c'est très simple. Tout va dépendre de votre taux marginal d'imposition, le TMI. Car si votre TMI est inférieur à 30%, je ne peux que vous conseiller de rester dans la première option. C'est-à-dire celle où vous avez un abattement de 40%, puis le solde est soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Si votre taux marginal d'imposition est supérieur à ces 30%, eh bien, n'hésitez pas et profitez de la flat tax, qui sera d'autant plus avantageux si votre taux marginal d'imposition dépasse allègrement les 30%. Voilà aujourd'hui pour ce qu'il fallait savoir sur l'imposition des dividendes. J'espère que vous avez bien compris, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.